Allô tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. On est le vlog top, jour numéro 4 et 5, si je me souviens bien. Il est 8h50, puis comme vous voyez par mon allure, ma face, je n'ai pas très bien filé aujourd'hui. Dans le fond, plus comme lundi soir, j'ai vraiment été malade. J'imagine que c'était une indigestion, mais est-ce que c'est une indigestion, est-ce que c'est un petit virus, parce qu'avec la garderie, il y a plein de virus en ce moment. Je ne le saura jamais, mais j'ai commis un petit virus ou une petite indigestion, je ne sais pas trop. J'ai vraiment vomi en jet, ça sortait en jet, vraiment dégueulasse, comme au moins 10 fois. Ça sortait en haut, ça sortait en bas aussi, je vais vous épargner les détails, mais c'était vraiment pas cool. Puis moi, je ne suis jamais malade, je ne suis vraiment pas malade, ça fait peut-être 2-3 ans que je n'ai pas été malade. Vraiment, je ne suis vraiment pas malade souvent, mais quand je le suis, on dirait que moi, quand je suis malade, je ne peux pas fonctionner. Je sais que tout le monde est de même, mais je veux dire, on dirait que je ne peux plus rien faire. Je suis malade, c'est comme ça. Puis c'est ça qui me faisait peur un jour d'être malade en étant maman, parce qu'il faut que je continue ma job de mère. Tu ne peux pas être comme, quand tu n'es pas mère, d'être comme évachée et ne faire rien faire de ta journée. Il faut que je prenne soin de ma fille, puis surtout en ce moment, elle, elle ne fait le pas trop. Elle a peigné un méchant rhume, puis elle a commencé à tousser un peu. Ça fait que, tu sais, il faut que je prenne soin d'elle. Puis ce n'est pas facile, les journées, elle fait encore des dates. Là, l'année passée, lundi, bien en fait, la nuit de dimanche à lundi, elle nous a gardé réveillés de minuit et demi à cinq heures. Puis la nuit qui vient de passer, la nuit de lundi à mardi, elle nous a resté réveillés de deux heures à cinq heures et demie. Ça fait que pour de vrai, mon chum, on ne dort plus, ça n'a pas d'allure. C'est vraiment tough, mais en tout cas, on va souhaiter que cette nuit, ça soit une belle nuit, puis qu'elle nous fasse au moins un bon... Tu sais, même si elle se réveille une fois dans la nuit, ce n'est pas rare, mais tu sais, au moins de se rendormir comme rapidement, pas de prendre quatre, cinq heures avant de s'endormir, là, tu sais, ça serait vraiment le fun. Ça fait que, c'est ça. Ça fait que là, je voulais juste vous dire que j'ai été vraiment malade aujourd'hui, bien hier, en le fond, hier soir. Dans le fond, ça allait partir après le dîner, dans le fond, lundi, après... lundi, midi, après le dîner. Tu sais, j'ai dîné, puis après ça, j'ai comme... Tu sais, le matin, j'avais comme un petit rhume que je pensais qu'il allait partir, mais finalement, mon rhume a comme passé un peu inaperçu, je ne sais pas trop. Je suis comme encore un peu comme... Ici, on dirait, je le sens un peu, encore un peu, mais comme ça ne part pas, là, je ne mouche pas vraiment. Ça fait que, je veux dire, ça n'a pas parti. Ma mère, elle me dit pas que c'est des allergies aussi. Je n'ai jamais eu d'allergies de ma vie, fait que... Est-ce que c'est des allergies? Je ne sais pas. Mais bon, fait que... C'est ça. Fait qu'après le dîner, tu sais, j'ai commencé à avoir mal au coeur, mais là, j'étais comme... Regarde, ça se peut que ce soit comme un virus que j'ai. Tu sais, la garderie, comme je vous dis, c'est vraiment l'enfer. C'est le temps-ci, tout le monde est malade. Fait que j'étais comme... Peut-être que j'ai comme un petit virus qui veut passer, tu sais, qui veut partir, qui veut... qui veut commencer. Je ne sais pas trop comment dire. Puis finalement, c'est ça. Fait que j'ai eu mal au coeur toute la sieste. Après ça, j'ai mangé une collation. J'ai mangé un yogourt avec une clémentine. Puis ça n'a vraiment pas passé. Fait que là, j'ai commencé à avoir de plus en plus mal au coeur, plus que les heures avançaient. J'ai été malade pour la première fois à 8h, hier soir. Comme 5 gros jets vraiment intenses. Puis en même temps en bas. En tout cas, comme je dis, c'est dégueulasse. Puis après ça, à 10h hier soir, j'ai revomi encore un bon 3-4 jets. Puis c'est la dernière fois que j'ai vomi. Fait que j'ai vomi hier soir à 10h. Fait que à 10h, à soir, dans comme 2h, dans 1h, ça va faire 24h. Je n'ai pas vomi. Fait que je peux aller travailler demain. Fait qu'aujourd'hui, comme vous savez, je n'ai pas travaillé. Comme vous vous en doutez, je veux dire, si je n'ai pas travaillé, j'ai resté à la maison. Puis j'ai demandé à mon chum de rester avec moi parce que je suis fleurant en pas. Fait que je n'ai pas m'occuper de ma fille. Fait que c'est ça. Puis de toute façon, avec l'année de mâtre qu'on a eu, regarde, on avait besoin de repos. Fait que finalement, un matin, on s'est levé à 8h. Toute la journée, je n'ai pas vomi. Je me sentais nauséeuse, vraiment. Mais je n'ai pas vomi. J'ai mangé quelques affaires. Puis ça l'a passé. Fait que je me suis dit, si je mange puis ça passe, c'est bon signe. Fait que j'ai mangé puis ça l'a bien passé. Fait que c'est pour ça que je me dis, ce n'est pas une gastro. Fait que c'est pour ça que je pense plus à une indigestion. Mais bon, on ne sait pas trop. Puis, après-midi, j'ai fait une sieste. Ça m'a vraiment fait bien. Je suis quand même fatiguée. Fait qu'on va aller se coucher de bonne heure pour être sûre que si Juliana se lève dans la nuit, on a quand même un bon 4-5 heures de fête dans notre nuit. Parce que la nuit d'avant, le dimanche à lundi, quand on a dormi juste comme 3 heures dans la nuit, ça n'a pas d'allure. Puis, ce n'est pas 3 heures à filer, c'est comme 3 heures découpées. Fait qu'on dirait que c'est comme pire. Fait qu'en tout cas, on va aller se coucher un peu long. Moi, je vais vous laisser. Puis, comme je vous dis, demain, je vais aller travailler. Puis, ça ressemble à ça. Puis aussi, je voulais vous dire, pour celles qui ont des enfants, puis que c'est comme la pénurie de Tylenol, c'est vraiment intense. Mais vous pouvez aller à votre pharmacie, puis demander s'il y aurait comme du Tylenol en arrière. Parce que souvent, il y a des pharmacies qui le gardent en arrière dans leur affaire pour ne pas qu'il y en a qui exagèrent, parce qu'il y en a qui en prenaient trop. Puis, nous autres, elle nous a donné un Tylenol fait maison, dans le fond. Puis, vous pouvez, eux autres, ils vous le font. Moi, ça m'a coûté, je pense, 13 piastres. Fait que c'est 13 piastres? Ouais, avec les assurances, c'est ça. En tout cas, c'était comme 30 piastres, 27 et quelque chose. Puis, finalement, avec les assurances, tout en tout cas, nous autres, ça nous a revenu à 13 dollars. Mais je sais qu'il y en a qui ça leur est revenu à 11 dollars, en tout cas. Ça, vous pouvez aller à votre pharmacie. Puis, ils ont comme des... Je ne sais pas si c'est toutes les pharmacies qui font ça, mais en tout cas, la mienne a fait ça. Puis, c'est des Tylenols, dans le fond, qu'ils ont fait maison. Fait que... Puis, Juliana, tu sais, c'est sûr que c'est pas aussi bon que le Tylenol aux cerises, là. Tu sais pas, on ne s'en va un de même. Mais... C'est bon 30 jours. Ouais, c'est bon 30 jours. Quand tu ouvres la bouteille, c'est bon 30 jours. Fait que... Tu sais, allez-y pas, genre, pour faire un backup, là. Allez-y quand vous en avez vraiment besoin. Puis, c'est ça. Fait que... Juste un petit... Ben, juste pour vous dire ça, parce que je le savais pas. Puis, je l'ai su par une autre personne. Fait que c'est ça. Fait que là, moi, je vais vous laisser. Ça fait 7 minutes. Fait que... Tu sais, je ne vous ai rien filmé aujourd'hui. Ça a vraiment été une journée relaxe, parce que, comme je l'ai dit, j'ai pas vraiment filé hier. Puis, plus que la journée avançait, plus que je me sentais mieux. Puis, je me sens quand même pas si pire en soi. J'ai encore une petite forme de nausée, mais vraiment pas grand-chose. Mais, tu sais, j'ai réussi à manger. Mais, tu sais, je mange vraiment pas beaucoup, là. Je mange des mini-mini portions. Puis, euh... C'est ça. Fait que je vais... Je vais espérer que demain, ça aille bien. Puis, euh... C'est ça. Fait que moi, je vais vous laisser. Puis, on va se reparler demain. Ben, pour vous, c'est comme maintenant, là. Mais, je vais vous parler demain. Bon matin. On est le 5 octobre. Euh... On voit jamais bien. On dirait le soleil. Il est comme tout le temps là, le matin. Mais, euh... Juliana a fait un 13h cette nuit. Fait qu'on est vraiment content. Euh... Oui, Juliana, on s'en va. Fait que Juliana a fait un 13h cette nuit. Fait que je suis vraiment contente. On en avait vraiment besoin de tout le monde. Même, même elle. On en avait besoin. Fait qu'on a pu dormir. Euh... Aujourd'hui, je vais travailler. Puis, euh... C'est ça. Moi, je me sens vraiment mieux en passant. Je me sens comme si ni vu ni connu. Si ça avait jamais rien passé. Oui, mon amour. Fait que c'est ça. Euh... Là, on s'en va travailler. Puis, ce soir, il y a quelque chose de spécial qui va se passer. Euh... En tout cas, je vous en reparlerai ce soir. Mais, euh... C'est ça. On va s'en reparler ce soir. Parce que là, je vais aller travailler. Bon. Fait que j'aime juste de finir de travailler. Fait que, dans le fond, euh... Il fait vraiment chaud. Comme vous voyez, par mes lunettes, je bu des lunettes. Euh... Tu sais, comme ça a vraiment pas rapport à la température. Euh... Un matin, il faisait vraiment froid. On avait mis chacun nos manteaux. Voilà. On avait mis chacun nos manteaux. Puis là, il fait vraiment chaud, là. Comme j'ai mis l'air climatisé. Pour vous dire, là. Moi, j'ai vraiment chaud à rien. Puis là, il fait vraiment chaud. Fait que... En tout cas, ça, c'est vraiment le temps de ce temps-ci, hein. De... On sait pas trop comment s'habiller. Mais bon. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de spécial, là, ce soir? Là, dans le fond, je viens de finir de travailler. Je vais m'emporter ma fiche avec mon chum. Fait que... C'est ça. Puis après ça, quand ma mère va finir de travailler, on s'en va, moi et ma mère, voir une voyante. Fait que... Ça fait... Comme 4 ans, j'ai pas été voir une voyante. Puis moi, je crois, comme... Mettons, à 75%. T'sais, il y a des affaires qu'elle a dit. C'est sûr que c'est pas vrai. Mais il y a des affaires qu'elle a dit que c'est vraiment arrivé. C'est la même que j'avais été voir, là, 4 ans. Puis elle m'avait parlé. Puis tant qu'elle m'avait dit des affaires, ça s'est vraiment passé. Comme le décès de ma grand-mère. Puis t'sais, qu'elle allait être malade. Puis tout ça. Après ça, t'sais, des affaires vraiment anodines. Comme par exemple, vous allez rire, mais comme... Par exemple, que mon chum est accro au Pepsi. Comme c'est quoi? T'sais, qui a dit ça? T'sais, je veux dire, il y a personne qui a dit ça. T'sais, c'est vraiment bizarre, là. T'sais, je veux dire, c'est pas... Puis c'est vrai que mon chum est accro au Pepsi. T'sais, des affaires de même que... Tu te dis, voyons, t'sais, où est-ce qu'elle a pu savoir ça? Fait que c'est ça. Fait qu'il y a des affaires que je crois. Il y a des affaires, t'sais, que, oh oui, que j'allais m'acheter une voiture, que j'allais avoir un nouveau... que j'allais avoir un enfant. Tout ça. Fait que, t'sais, c'est toutes arrivées, ces affaires-là. Mais, t'sais, elle a dit que j'allais m'acheter une maison il y a 5 ans puis c'est pas arrivé. On ne s'est pas acheté une maison encore. Fait que... Fait qu'en tout cas, je ne sais pas trop si c'est quoi qu'elle va me dire aujourd'hui. D'habitude, je vais là puis j'ai comme un questionnement, mais là, je n'ai pas de questionnement sur rien. Fait que, à part que... Pour savoir si j'allais avoir d'autres enfants puis tout, là. Mais sinon, je n'ai pas vraiment d'autres questions. T'sais, je n'ai pas de questions dans ma tête. Fait que, en tout cas, on verra bien qu'est-ce qui va se passer. Fait que c'est ça. Fait que je vais en revoir une voyante avec ma mère. Je vais vous revenir tantôt avec... parce qu'on va aller super ensemble avant puis après ça, on ne mange vraiment pas quelque chose de trop compliqué parce que ma mère, elle finit vers 5h30 puis après ça, il faut manger puis il faut s'en aller à la maison après. Fait que, il faut s'en aller là-bas puis c'est comme 45 minutes. Fait qu'il faut se rendre puis tout. Fait qu'on n'a pas vraiment de temps de... de faire nos affaires, là. Fait que, c'est ça. Fait que là, moi, je vais... je vais vous laisser puis on va se reparler... OK. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, on va souper ensemble puis après ça, on va... on va aller voir la madame. Ce que tu sais, c'est parce qu'il est comme avec quelqu'un qui est vraiment bizarre, il est comme rentré dans le parking puis après ça, il s'en va. En tout cas. Fait que c'est ça. Fait que... C'est ça. Fait que dans le fond, après avoir le souper, on va aller là-bas puis c'est comme à 45 minutes de où est-ce qu'on habite. Fait que le temps de monter là-bas. Le rendez-vous à ma mère, c'est à 7h. Puis moi, c'est à 8h. Fait que... En tout cas, on n'a pas tant d'aller manger une grosse affaire, mais on a dit qu'on allait souvent manger du McDo. Fait qu'on va aller se manger du McDo ensemble. On va aller se manger du McDo. On va aller manger du McDo ensemble. Ça fait vraiment temps que je n'ai pas mangé. Fait que c'est ça. Fait que moi, je vais vous laisser puis on va se reparler tantôt. Je pense que je vais vous montrer qu'est-ce qu'on va manger au McDo. Puis c'est pas ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai vraiment hâte. Ça fait comme 4 ans que je n'ai pas été là-bas. Puis j'ai vraiment hâte. Je l'aimais vraiment beaucoup. Je suis allée en voir une autre voyante dans un autre fil. Puis je ne l'aimais vraiment pas. Elle, qu'est-ce qu'elle disait? Je ne sais pas. On dirait que je ne la filais pas. Mais elle que je vais voir puis que je suis allée voir plusieurs fois, je l'aime vraiment beaucoup. Fait que... Bien, je suis allée la voir une fois dans le fond. Fait que c'est comme la deuxième fois. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis ma mère, elle aussi est allée. Puis elle l'aime vraiment. Fait que... Fait que c'est pas mal ça. Fait que là, moi, je voulais vous dire ça. Fait que c'est ça. Fait que je vais m'en voir une voyante. Si jamais, en commentaire, juste me dire si vous, vous croyez à ça. Si vous aimez ça, aller voir des voyantes. Est-ce que vous y allez comme une fois par année? Est-ce que vous y allez comme une fois de temps en temps? Moi, j'aime vraiment ça y aller. Mais comme je vous dis, c'est vraiment pas souvent. T'sais, j'y vais comme une fois au 5 ans, pas vraiment à chaque année. Ou peu importe. Puis t'sais, je me fie pas. Je vis pas ma vie en conséquence de ce qu'elle va me dire. C'est juste une pure curiosité. Puis en même temps, ça nous fait une sortie mère-fille. Puis c'est ça. Fait que là, moi, je vais vous laisser. Puis on va s'en parler tantôt. Je vais aller porter ma fille à mon chum. Puis c'est pas mal ça. Fait qu'on va se parler tantôt. Fait que je viens juste de sortir. Bien, j'ai sorti la trace de carte. Ça fait de la voyante. Ça fait comme une heure. Puis dans le fond, ce que je voulais vous dire, c'est que... Dans le fond, je vais pas vous dire tout ce qu'elle m'a dit, évidemment. Mais elle m'a dit principalement que j'allais... Voyons. On voit vraiment rien. Mais tu sais, on est vraiment sourds. Fait qu'en tout cas, elle m'a dit principalement que j'allais m'acheter une maison dans la prochaine année. Elle m'a vraiment... Elle a dit, je vois vraiment ça, ça allait être comme une succession ou des affaires de même. Fait que j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis sinon, elle m'a dit aussi que c'était... Que mon amoureux, on allait rester ensemble. Qu'on était vraiment fait qu'être ensemble. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Ah oui, que j'allais avoir deux autres enfants. qui s'allait être une fille et un garçon, le dernier petit enfant que j'allais avoir. Puis que ça n'allait pas être long avant que je retombe enceinte pour le prochain bébé quand on va décider de s'essayer. En tout cas, ça, c'est pas mal les choses que je peux vous dire. Les autres choses, je ne peux pas vraiment vous dire, vous parler. Mais en tout cas, moi, quand j'avais été la voir, le 3,4 des enfants qui m'avaient dit si ça s'avait réalisé à part le fait que j'allais m'acheter une maison dans ce temps-là. Mais là, on est vraiment plus comme dans les... Il y a pas mal de choses qui s'enlignent dans notre vie en tout cas pour que ça fonctionne. En tout cas, peu importe. Fait que tout ça pour dire que j'y crois vraiment cette fois-ci que peut-être qu'on va vraiment s'acheter une maison dans la prochaine année ou dans un an ou deux. En tout cas, j'espère vraiment. Puis elle m'a dit aussi que j'allais ouvrir ma garderie dans la maison que j'allais m'acheter. Puis dans le fond, c'est vraiment ça mon but. Fait que j'espère vraiment que c'est ça qui va fonctionner. Puis aussi, qu'est-ce qu'elle m'a dit d'autre? Elle m'a dit que... Je pense que c'est pas mal ça. En tout cas, fait que si jamais j'ai d'autre chose, je vous en reparlerai. Ah oui, elle m'a dit que j'étais vraiment dans une bonne lancée côté... genre dans ma vie, tout s'enlignait, tout était parfait. Genre, ça allait être une des plus grosses années de ma vie de comme... Je me laisse plus marcher sur les pieds puis que... Maintenant, c'est comme ça, c'est comme ça puis si jamais t'es pas contente, t'as juste à aller ailleurs. Fait que c'est vraiment vrai dans le fond, depuis que j'ai ma remise en forme puis tout ça, on dirait que je suis comme regarde, je suis comme je suis puis c'est ça. Fait que... En tout cas... Fait que c'est pas mal ça. Fait que moi, je voulais juste fermer le vlog pour le mettre en ligne à soi pour que ça fasse... Que j'aime mon ligne... T'sais, je mets mon vlog tard en ligne mais je vais revenir sur la voyante. Fait que... Dites-moi en commentaire si vous vous croyez à ça, si vous allez en voir des voyantes des fois. Je serai vraiment curieuse. Fait que moi, je vais aller voir mon chum. Je sais pas s'il dort, je vais aller le voir. J'espère que non. J'ai l'impression de raconter tout ce qu'elle m'a dit. Fait qu'en tout cas... Fait qu'on verra. Fait que moi, je vais vous laisser et on va se reparler probablement dans deux jours mais je vais vous reparler moi demain pour continuer l'octobre.